Musique Le savoir-vivre a plusieurs définitions. Les belles manières, le protocole, la bienséance constituent ce savoir-vivre et qui lui-même est basé sur un grand principe qui est le respect de l'autre. C'est un petit peu comme de l'huile qu'on mettrait dans un moteur, c'est-à-dire que ça va aider au fonctionnement, ça va provoquer et créer une harmonie dans les relations entre les hommes et c'est quand même ce que nous recherchons tous. Le couvert à la française répond à un certain nombre de règles et chaque chose est à sa place. Et les choses ne se mettent pas au hasard. Donc nous allons voir avec Alex comment mettre le couvert à la française selon les règles établies à Versailles depuis maintenant quelques siècles. Musique On va revoir un petit peu pourquoi les choses se font de telle ou telle façon. Alors déjà, on a pu remarquer que nous avons une nappe. Donc il s'agit d'une nappe damassée, quand les motifs sont en relief, c'est une façon de tisser qui nous vient de Damas, d'où le nom de damassée. Les assiettes sont en porcelaine. C'est de mettre ce qu'on appelle le chiffre, ou le monogramme, ou les armes d'une famille, ou des initiales, ou même un motif de fleur, par exemple, toujours en haut, au centre. Ensuite, pour les couverts, le couteau à droite, et la fourchette. La fourchette va être donc bien, elle est bien placée à gauche, mais toujours, toujours avec les dents sur la nappe, parce que ça permet de voir les armes. Il manque la cuillère. Alors la cuillère, elle est toujours à droite. Alors, a priori, lorsqu'on reçoit, il n'y a pas forcément de soupe, mais il peut y avoir un consommé, un potage, et donc la cuillère sera placée à la droite du couteau, parce que c'est la première qui va être utilisée. Éléments indispensables, la fourchette à dessert. Voilà. Ça, c'est ce qui va signer un couvert mis dans les règles de l'art. Les verres, c'est toujours en ordre des croissants. Comment-t-il ? Il manque la petite assiette pour le pain, la coupelle, qui sera toujours placée à gauche, et là, vous avez le parfait couvert à la française, selon les règles de l'art. Je propose plusieurs ateliers, et généralement, on démarre par les règles de bienséance, qui sont qui est-ce qui est servi en premier, qui est-ce qui commence une fois que tout le monde est servi, etc. La façon dont se déroulent les plats, les plats qu'on resserre, ceux qu'on ne resserre pas, ce qu'on va servir lorsqu'on reçoit, l'attention des gens à leurs voisins. Il y a évidemment tout ce qui est tenue à table, protocole et bienséance, comment est-ce qu'on place ces invités, quelles sont les places d'honneur. Donc, je me propose de donner toutes ces clés pour être le plus à l'aise possible en société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501